bonjour à tous bienvenue sur le webinaire de cfo connect sur la réforme des ventes à distance et rédivabilité des plateformes nous sommes le cfo connect donc on est une communauté de cfo ou en tout cas d'équipe financière donc n'hésitez pas à rejoindre notre communauté nous allons alors très rapidement je voudrais savoir est ce que vous pouvez m'écrire dans le chat me dire si ça fonctionne me dire éventuellement d'où vous venez de quelle entreprise ok super bon ça a l'air de fonctionner n'hésitez pas tout au long de ce webinaire à poser vos questions on a une autre table tout en haut qui s'appelle questions dans laquelle vous pouvez mettre toutes les questions au final et on prendra le temps à la fin de ce webinaire pour répondre à l'ensemble de vos questions donc très rapidement moi je suis eva je suis la responsable comptable chez spendesque qui est un outil de gestion des dépenses professionnelles donc en fait qui va englober la toute la partie comptabilité fournisseurs de a à z et je vous présente nos hôtes aujourd'hui qui sont de chez kpmg et je vous laisse la parole pour vous présenter bonjour alors effectivement moi je suis Anne-Laure et je travaille avec Grégoire et Clémence nous sommes du cabinet kpmg avocats donc nous sommes des avocats et nous sommes spécialisés dans tout ce qui est e-commerce plateforme et tout ce qui est la nouvelle réglementation relative donc aux plateformes vous n'êtes pas sans savoir et e-commerce pardon vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques années de plus en plus d'obligations sont mises à la charge des opérateurs de e-commerce et plus précisément des plateformes ça a commencé il ya quelques années avec certaines obligations déclaratives ça continue avec des nouvelles obligations en matière de tva et de redevabilité de la tva et puis ça va continuer encore dans le futur avec la nouvelle directive d'accès qui va venir entrer en vigueur je vais laisser la parole à grégoire et clémence qui travaille avec moi sur ce sur ces sujets l'idée de ce webinaire et bien évidemment on pourra pas vous faire une présentation exhaustive des règles applicables puisque les sujets sont vastes et compter peuvent être compliqués donc notre mission aujourd'hui c'est d'attirer votre attention sur les points particuliers de cette réforme les points vous qu'il faut que vous ayez en tête et puis si jamais vous avez des questions nous restons à mes dispositions clémence et grégoire je vous laisse la parole bonjour à tous très heureux d'être parmi vous aujourd'hui on vous propose du coup de effectivement faire un point sur la réforme qui est entrée en vigueur au 1er juillet et surtout de vous présenter les chantiers que vous pourriez avoir au sein de vos entreprises pour être en conformité avec cette nouvelle réglementation alors comme vous voyez sur la présentation on a fait le choix de d'aborder les thèmes principaux de cette réforme donc on commencera par les ventes à distance intracommunautaires pour ensuite aborder le sujet des ventes à distance de biens importés ensuite jeter un petit coup d'oeil au guichet et puis un point important aussi qu'on se devait d'aborder c'est les spécificités qui sont applicables aux opérateurs de plateforme et enfin toutes les obligations déclaratives et comptables principales qui vont s'appliquer à ces opérateurs et aux vendeurs e-commerce tout de suite pour rentrer dans le sujet cette réforme qui est donc applicable depuis le 1er juillet 2021 elle a modifié pas mal d'éléments en matière de tva et aussi offerte des opportunités pour les opérateurs comme on verra avec les guichets en quelques mots on a maintenant un principe de taxation de l'ensemble des ventes à distance dans le pays d'arrivée des biens on a également la création d'un seuil seuil pour les très petits opérateurs qui réalisent moins de 10 000 euros de prestations de services électroniques ou qui réalisent moins de 10 000 euros de ventes à distance intra communautaire on le verra c'est une incidence probablement que pour les petits opérateurs et c'est probablement un point qui n'est pas applicable pour les grosses entreprises pour les opérateurs qui sont établis depuis des années dans leur secteur on a la disparition du seuil de 22 euros d'exonération de tva à l'importation c'est un point très important avant les colis qui rentraient dans l'union européenne n'étaient pas taxés lorsqu'ils avaient une valeur en dessous de 22 euros maintenant c'est fini tout colis qui rentre dans l'union européenne est soumis à la tva à l'importation et donc ça engendre de grosses difficultés pour les opérateurs puisque avant beaucoup de colis passait la douane sans avoir de de gestion de la tva de collecte des droits de douane ou autre dû à des problèmes de à des colis déclarés en dessous de la valeur de 22 euros maintenant c'est fini l'ensemble des colis qui rentrent dans l'union européenne au titre de relations commerciales avec des clients doivent être taxés et donc ça implique de déposer des déclarations de s'assurer que les valeurs sont bonnes et plein d'autres éléments dont on va revenir après on a la création d'un régime un peu particulier aux ventes à distance de biens importés on y reviendra plus tard mais les ventes à distance de biens importés c'est l'ensemble des ventes au profit d'un particulier qui sont réalisés à partir d'un territoire hors de l'union européenne il vient très facilement en tête par exemple l'ensemble des biens qui sont expédiés de la chine vers la france au profit d'un particulier ça touche de nombreux opérateurs et donc ça a été vraiment un bouleversement techniquement puisque c'est un régime qui n'existait pas et on a créé la directive européenne a choisi de de créer un régime ad hoc pour ces opérations on a également l'extension du guichet mosques certains d'entre vous utilisez peut-être c'était le guichet applicable aux prestations de services électroniques réalisés au profit particulier il est étendu à plusieurs types d'opérations on verra le détail c'est c'est vraiment une opportunité pour beaucoup d'opérateurs d'avoir moins d'obligations règles administratives et déclaratives dans dans d'autres états membres de l'union européenne on a la création d'un nouveau guichet un guichet dédié justement aux ventes à distance de biens importés c'est à dire les ventes par exemple entre la chine et la france mais ce n'est applicable que aux biens de moins de 150 euros puisqu'on le verra plus tard elle a un avantage en termes de délais de raison des colis et pour finir un régime très particulier et dont on on s'attardera quelques minutes un régime de redevabilité des plateformes ces opérateurs qui étaient avant que des intermédiaires et qui n'avaient pas l'obligation de gérer la tva vont maintenant être partie prenante dans la collecte de la tva et donc vont devoir mettre en place plein de systèmes pour être sûr qu'ils collectent bien les bons montants de tva pour leurs vendeurs donc comme vous le disais la réforme elle se divise en deux gros volets on a d'un côté les ventes à distance intracommunautaires et de l'autre les ventes à distance de biens importés sur les ventes à distance intracommunautaires on va dire que c'est la partie la plus simple donc ici ça va concerner un type bien particulier de flux donc ce sont des opérations des livraisons de biens réalisés par des professionnels assujettis à destination de consommateurs de particuliers non assujettis avec un flux physique du bien qui sera qui partira d'un état membre pour aller vers un autre état membre donc ce sont les ventes à distance intracommunautaires avant la réforme en synthèse on considérait que les ventes à distance en question était taxable soit dans l'état membre de départ soit dans l'état membre d'arrivée et donc le lieu de taxation dépendait d'un seuil de chiffre d'affaires de ventes à distance qui était réalisé par état membre ce seuil était soit de 35 mille euros soit de 100 mille euros donc ça c'est la règle qui était applicable avant la réforme qui impliquait que pour en fait chaque opérateur il pouvait avoir un certain nombre de flux qui allait être soit taxable par exemple un opérateur français allait avoir plusieurs flux pour certains flux ils allaient être taxable en france pour d'autres ils allaient être taxable dans l'état membre des destinations et ça impliquait notamment de devoir s'y matriculer dans les états membre de destination lorsque ces opérations étaient taxables là bas donc c'était assez complexe assez compliqué depuis la réforme on a tenté tâcher de simplifier ce régime ce qu'il faut retenir c'est que le principe applicable c'est que toutes les ventes à distance sont taxables dans l'état membre de destination à cela va y avoir une exception dont grégoire a parlé tout à l'heure et cette exception ça concerne une catégorie bien spéciale de vendeurs ça va être les vendeurs qui vont seulement réaliser des ventes à distance depuis leur état membre d'établissement à destination de plusieurs autres états membres mais le flux physique des biens ne partira que de son état membre d'établissement dans ce cas là pour cette catégorie d'opérateurs on va regarder si ils peuvent être qualifiés de petits opérateurs et pour ça on va regarder donc le seuil le montant de chiffre d'affaires que cet opérateur réalise en matière de vente à distance et de prestation de services électroniques intracommunautaires s'il réalise plus 10 000 euros de chiffre d'affaires il va alors tomber dans la règle générale qui est donc la taxation dans les talents de destination mais s'il réalise un chiffre d'affaires inférieur à 10 000 euros alors on le qualifie de petit opérateur et dans ce cas là on va lui permettre de taxer ses ventes à distance en France ce qui lui évitera d'avoir et bien s'acquitter d'obligations déclaratives dans plusieurs autres états membres de de l'union européenne il faut savoir que à priori pour la majorité des vendeurs qui réalisent des ventes à distance intracommunautaires ils vont tomber dans la règle générale à savoir taxation dans les talents de destination et pour ça on va voir l'extension du guichet guichet qu'on appelle aujourd'hui enfin qu'on appelait avant la réforme le guichet oss guichet moss pardon excusez moi et que désormais on appelle oss et donc c'est un guichet qui va s'appliquer aux prestations de services électroniques aux ventes à distance intracommunautaires et à certains types d'autres opérations on abordera plus en détail le sujet de de ce guichet là mais mais voilà c'est pour vous en toucher deux mots dès maintenant donc ce qu'il faut retenir au niveau des ventes à distance intracommunautaires on va avoir trois grandes thématiques la première c'est que pour les opérateurs qui réalisent ce type de flux il est essentiel qu'ils fassent une revue de tous les flux qu'ils réalisent afin de voir quelle est la règle de territorialité en fait qui sera applicable pour chacun de ces flux puisqu'on va le voir en fait en pratique avant la réforme certains opérateurs qui pouvaient on va dire réaliser des opérations pour un chiffre d'affaires inférieur au seuil de 35 ou 100 mille euros et ben maintenant avec la réforme le seuil est seulement de 10 mille euros et pour toutes les opérations réalisées dans l'union européenne donc il est fort probable que beaucoup d'opérateurs voient désormais leur vente taxée dans l'état membre de destination ce qui change quand même beaucoup de choses donc voilà au niveau de la facturation on l'abordera un peu plus en détail tout à l'heure mais en synthèse le principe c'est que en matière de vente à distance il y a une obligation de facturation il y a une obligation de facturation mais à compter de cette réforme il est prévu que dès lors que le vendeur opte pour le guichet OSS il est dispensé de cette obligation de facturation ce qui est une bonne chose et enfin oui non c'est ce que j'ai déjà abordé c'est que les vendeurs vont probablement avoir à de nouvelles obligations déclaratives dans plusieurs états membres voilà alors en parallèle de ce nouveau seuil unique pour l'union européenne qui s'applique toutes les opérations réalisées dans l'union européenne on a maintenant une nouvelle création également de ce nouveau texte applicable depuis le 1er juillet dernier c'est la notion de vente à distance de biens importés donc avant clémence parlait des ventes à distance intra communautaire donc c'est à dire une vente qui part d'un état membre vers un autre état membre de l'union européenne là on est dans un cas un peu particulier on est sur des biens qui partent d'un territoire externe à l'union européenne donc que ce soit la chine le royaume uni ou tout autre état qui est en dehors de l'union européenne vers un état membre de l'union européenne donc on s'attache bien au flux du bien donc là pour savoir c'est par exemple un bien qui part de chine vers la france cette nouvelle catégorie de vente à distance elle a créé un nouveau régime de taxation puisque avant c'était un peu une opération qui était soumise à des règles générales et maintenant on a un texte précis qui prévoit comment ces opérations sont taxées et surtout l'objectif de l'union européenne c'est de collecter plus de tva et de laisser moins passer des colis qui n'auraient pas été soumis à la tva et aux droits de douane donc comme on l'a dit avant le seuil de 22 euros a disparu pour ses colis donc maintenant le principe c'est que tous colis commerciaux qui rentrent dans l'union européenne doit être soumis à la tva on a toutefois des régimes de taxation qui sont différents en dessous et au dessus de 150 euros ce qu'il faut retenir principalement c'est que on a des régimes qui impliquent quand on est en dessous de 150 euros une double imposition à l'importation avec droit à déduction puis une taxation au titre d'une vente locale et on a un régime dérogatoire qu'on abordera en quelques mots après avec le guichet ioss ce guichet c'est une chance puisqu'il permet d'éviter la tva à l'importation et donc il facilite la livraison des colis auprès des particuliers puisqu'ils ne sont pas dédouanés ils arrivent directement chez le particulier sans contrôle dédouané ce qu'il faut également retenir c'est que cela modifie en profondeur la gestion des importations bien pour nombreux opérateurs du e-commerce puisque avant ils considéraient que tout était géré par le particulier s'il y avait des obligations généralement la tva était payée par le particulier auprès de l'expressiste maintenant avec ce nouveau régime de tva très particulier aux ventes à distance de biens importés il faut s'assurer de gérer soi même la tva pour de nombreuses opérations et donc ça implique comme on vous l'a mis dans la slide après de créer un paramétrage adapté et pas simplement le mettre à jour comme pour les ventes à distance intracommunautaire ou les prestations de services intracommunautaires là il s'agit de créer pour beaucoup d'opérateurs un paramétrage complet de leur système puisque la gestion de la tva sur ces opérations n'était pas dans les systèmes on a également une modification des obligations déclaratives puisque toute collecte de tva implique forcément le dépôt d'une déclaration correspondante et lorsque avant le 1er juillet beaucoup d'opérateurs ne collectaient pas la tva sur ces opérations là et laissait les expressistes donc les gens qui se chargent de transporter les colis d'aller chercher la tva ils ne déposaient pas de déclaration et maintenant avec ce nouveau régime ils vont être tenus à des obligations donc il faut bien les prévoir dans ces systèmes pour pouvoir faire les extractions au bon moment prévoir qui doit déposer les déclarations c'est c'est des changements qui sont importants et qu'il faut prendre en compte dans l'organisation globale de la société donc ici on aborde le point des guichets qui accompagnent le régime des ventes à distance intracommunautaires et le régime des ventes à distance de biens importés alors comme je vous le disais tout à l'heure les ventes à distance intracommunautaires vont pouvoir lorsqu'elles sont réputées taxées dans l'état de destination elles vont pouvoir être déclarées par l'opérateur sur option via un guichet dit OSS donc c'est il s'agit du guichet mos qui existait auparavant seulement pour les prestations de services électroniques et qui pour les besoins de la réforme a été étendu à plusieurs opérations donc notamment les ventes à distance intracommunautaires bien sûr certaines ventes qui vont être facilitées par les plateformes à titre d'exemple on pourra citer les ventes à distance intracommunautaires qui seraient réalisés par des vendeurs non établis dans l'union européenne qui seraient facilités par une plateforme à cela s'ajoutent aussi les prestations de services qui sont taxables dans un autre état membre au profit d'un particulier donc ce guichet OSS comme je le disais tout à l'heure ça signifie aussi la fin d'une obligation de facturation pour les ventes à distance intracommunautaires alors bien évidemment c'est cette dispense elle ne s'applique que si le vendeur opte pour le guichet en pratique il s'agit d'une déclaration trimestrielle et ça implique comme je vous le disais tout à l'heure que en fait les vendeurs qui auparavant avaient pris le soin de s'y matriculer dans l'état membre de destination pour pouvoir déclarer la TVA dont ils étaient redevables là-bas si aujourd'hui on constate qu'ils ne réalisent que des ventes à distance intracommunautaires et pas de vente locale dans ces pays là dans ces états membres là alors ils vont pouvoir opter pour le guichet et se désimmatriculer localement puisque le numéro de TVA local il ne sert qu'à déposer des déclarations locales ici on a si on opte pour le guichet plus besoin de déposer des déclarations locales donc on n'a plus besoin du numéro de TVA là dessus il faut être bien vigilant comme je vous disais c'est que le vendeur ne réalise que des ventes à distance intracommunautaires s'il réalise des ventes locales ou autre chose dans cet état membre dans ce cas là il faut bien faire attention et s'il doit s'acquitter d'obligations déclaratives il conserve son numéro donc de manière générale ça va diminuer les coûts de compliance évidemment et aussi faciliter un peu la vie des vendeurs puisqu'ils n'auront plus autant d'obligations déclaratives qu'ils pouvaient en avoir avant en pratique le guichet OSS ça consiste à le vendeur va devoir en fait sélectionner l'état membre vers lequel il réalise ses ventes à distance intracommunautaires ensuite il sélectionne enfin il saisit le montant de chiffre d'affaires il sélectionne le taux applicable et voilà par le biais de ce guichet il va pouvoir régler payer la TVA qui sera ensuite reversée à l'état membre de destination nous ça c'est premier type de guichet le second guichet dit IOSS donc qui accompagne les ventes à distance de biens importés ne s'applique que pour donc ce type de vente inférieure à 150 euros comme le disait Grégoire tout à l'heure donc c'est le régime des ventes à distance de biens importés de moins de 150 euros c'est un régime qui a été mis en place par la directive TVA tout comme le guichet IOSS dès lors que le vendeur réaliserait des ventes à distance de biens importés supérieurs à 150 euros on ne rentre plus dans le champ de ce guichet donc ce guichet IOSS il va permettre premièrement de bénéficier d'une exonération de la TVA d'import qui est en principe dû et deuxièmement il va permettre de collecter de payer la TVA sur les opérations subséquentes qui sont réalisées par le vendeur donc les ventes à distance de biens importés qui sont taxables dans l'état membre de destination finale il s'agit d'une déclaration mensuelle donc contrairement aux déclarations faites par le biais du guichet OSS et donc comme comme le disait Grégoire ici ça implique la mise en place de manière générale de paramétrage au sein de la société puisqu'il va falloir gérer de nouveaux flux et que ça génère une nouvelle obligation de reporting je vous propose maintenant de s'intéresser plus spécifiquement au régime spécifique des plateformes donc comme on l'a déjà évoqué les plateformes sont maintenant des opérateurs qui vont devoir gérer la TVA sur les ventes de biens pour le compte de certains de leurs vendeurs c'est un changement total d'activité puisque de nombreuses places de marché était simplement des intermédiaires et donc n'avait pas d'activité de vente de biens donc ne collecter jamais de la TVA sur des livraisons de biens uniquement sur les commissions qu'elle récupérait maintenant c'est un nouveau rôle puisqu'elles sont reconnues comme réalisant pour certaines opérations les ventes au nom des vendeurs donc elles sont obligées de de collecter la TVA ça s'inscrit donc on le verra après dans de nombreuses dans la continuité de nombreuses extensions de la responsabilité des opérateurs de plateformes depuis plusieurs années on peut noter par exemple que les plateformes sont redevables de l'ensemble des ventes réalisées dans l'union européenne par les vendeurs établis en dehors de l'union européenne donc si un vendeur chinois vend des biens en france à travers une place de marché c'est la place de marché qui va devoir collecter la TVA à la place du vendeur qui est établi en dehors de l'union européenne on a également un régime de sur le même principe où la plateforme est réputée acheteur revendeur pour l'ensemble des ventes à distance de biens apportés de moins de 150 euros on retrouve encore une fois ce seuil de 150 euros pourquoi ce seuil de 150 euros c'est parce qu'en dessous de 150 euros normalement on n'a pas de droits de douane donc il a été fixé qu'en dessous de 150 euros la plateforme pourrait gérer la TVA pour le compte de l'ensemble des vendeurs sans avoir à gérer les droits de douane et au dessus de 150 euros le régime qui existait avant continue à s'appliquer et donc les opérateurs doivent permettre à leurs clients de payer la TVA et les droits de douane en France on peut parler également d'un petit cas spécifique la France a choisi d'être plus strict avec les opérateurs de plateformes et a choisi que les plateformes devraient gérer la collecte de la TVA pour toutes les importations de francs les importations de biens qui sont réalisés en France y compris au dessus de 150 euros alors que dans d'autres états membres c'est lié aux opérations précédentes donc c'est à dire celle pour lesquelles la valeur des biens apportés est moins de 150 euros cette extension de la responsabilité des plateformes c'est c'est vraiment un point très important puisque ça modifie totalement leur activité et leur responsabilité au titre de la collecte de la TVA ils ont du coup de nombreux chantiers le premier c'est c'est de réaliser un paramétrage de leur système pour afficher les bons prix pour savoir quel est le montant de TVA qu'ils doivent collecter sur le paiement puisque dans certains cas ils doivent collecter cette TVA et dans d'autres non donc il faut faire vraiment un choix et s'assurer que pour chaque opération le système soit capable de déterminer quels TVA doivent être prélevés sur le paiement du particulier il y a également une problématique de récupération des données puisque les traitements ne dépendent pas uniquement par exemple de l'adresse du vendeur mais également du point de départ des biens donc il faut être à même de récupérer par exemple de quel lieu est expédié un bien à quel endroit il a été importé dans quel état membre également récupérer le numéro de transport de shipping de tracking pour être sûr qu'on puisse prouver à l'administration que lorsqu'on a décidé qu'on ne paierait pas la TVA à la place du vendeur on l'a fait pour des bonnes raisons parce qu'on remplissait les conditions qui font qu'on n'était pas acheteur revendeur de ses biens également beaucoup de gestion des obligations annexes comment on gère les relations avec les particuliers lorsqu'il y a un problème de double collecte de la TVA ce qui peut arriver comment on gère la rédaction de ces CGV et tout autre les éléments d'information qui sont présents sur le site comme on le disait tout à l'heure cette extension de la responsabilité des opérateurs de plateforme c'est pas quelque chose qui est nouveau ça s'inscrit dans plusieurs réglementations qui étendent la responsabilité des plateformes on en a mis quelques unes ici il y en a nombreuses depuis quelques années on peut citer à titre notable par exemple l'obligation de déclaration des plateformes au titre des revenus réalisés par leurs opérateurs vous en recevez probablement un titre de particulier très souvent chaque année les plateformes vous adresse un récapitulatif de votre de votre activité sur les plateformes par exemple lorsque vous vendez des biens et adresse également ses montants à l'administration fiscale pour le aider l'administration fiscale à connaître combien de chiffres d'affaires a été générés par les utilisateurs sur la plateforme mais également pour pré remplir les déclarations de revenus des des particuliers en seconde extension de la responsabilité des plateformes afin de de s'assurer d'une meilleure collecte de la TVA l'administration française avait mis en place un régime qui est toujours applicable qui s'appelle la solidarité des opérateurs de plateformes il implique toujours que lorsqu'un opérateur de plateformes agit comme intermédiaire il est tenu lorsque l'administration identifie un utilisateur ou un vendeur qui n'a pas collecté la TVA l'administration demande à la plateforme de sanctionner cet utilisateur si la plateforme ne sanctionne pas l'utilisateur ou n'arrive pas à faire collecter la TVA par le vendeur ou l'utilisateur la plateforme se retrouve solidairement redevable de la TVA n'a pas payé le vendeur ou l'utilisateur et dans ce cadre là elle doit payer la TVA à l'administration fiscale puisqu'elle se retrouve solidaire des manquements du vendeur donc ça c'est une obligation très particulière qui implique que de nombreuses plateformes ont dû mettre en place des procédures pour gérer les demandes de l'administration fiscale puisque une demande non traitée pourrait avoir des incidences assez fortes sur la rentabilité et les marges de certains opérateurs on peut citer en dernier point principal la collecte de la taxe de séjour par les plateformes c'est très loin de la TVA mais c'est quand même un changement pour de nombreuses plateformes il y avait de nombreuses plateformes qui étaient des intermédiaires dans le milieu de la location immobilière et suite à une réforme française elles sont maintenant redevables sur certaines opérations de la collecte de la taxe de séjour et donc elles doivent pour les loueurs collecter la taxe de séjour et la reverser à l'état donc même chose ça impliquait beaucoup de paramétrage et surtout une gestion un peu difficile des discussions avec chaque commune pour leur reverser chaque montant de taxe de séjour on vous propose maintenant de s'attarder sur une partie liée aux obligations déclaratives et comptables annexes à cette réforme on a déjà vu les guichets mais on vous propose maintenant de faire des focus sur la facturation ouais donc là je vais aborder donc effectivement le sujet de la facturation le sujet des registres que en pratique on a tendance à oublier malheureusement et enfin Grégoire nous parlera du sujet des déclarations intrastactes donc s'agissant de la facturation la réforme instaure un certain nombre de simplifications concernant les ventes à distance intracommunautaire comme je vous le disais tout à l'heure le principe c'est que la facturation est obligatoire pour les relations B2B ça c'est une chose on a une exception en relation B2C il n'y a pas d'obligation de facturation à l'exception des ventes à distance intracommunautaire où le code prévoit une obligation de facturation ici avec la réforme désormais dès lors que le vendeur qui réalise des ventes à l'essence intracommunautaire opte pour le guichet OSS il va être dispensé de cette obligation de facturation on peut savoir ici que en principe en matière de territorialité la législation qui sera applicable en matière de facturation sera la législation dans du de l'état membre dans lequel le vendeur a opté pour le guichet OSS en l'occurrence si c'est la législation française et bien la législation française prévoit une dispense de l'obligation de facturation et s'agissant des ventes à distance de biens importés il n'existe pas de facturation obligatoire pour ce type de vente concernant ensuite les registres donc si c'est une obligation déclarative qui va s'ajouter à tout celle dont on a déjà parlé et qui va donc viser les opérateurs qui réalisent des ventes à distance intracommunautaires ou bien de biens importés donc on a deux typologies d'opérateurs on va avoir les vendeurs e-commerce d'un côté et les plateformes de l'autre concernant les vendeurs e-commerce ils vont devoir tenir un registre de l'ensemble des opérations donc qualifiées de vente à distance dans d'un côté un registre OSS qui va concerner seulement les ventes à distance intracommunautaires et d'un côté un registre IOSS qui concerne du nez les ventes à distance de biens importés donc dans ces registres le vendeur va devoir reporter opération par opération tous les détails en fait qui vont permettre à l'administration fiscale de vérifier l'exactitude des montants qui ont été déclarés sur les guichets OSS IOSS il faut savoir que ce sont des registres qui doivent être tenus par les opérateurs mais qui ne sont pas communiqués systématiquement administration fiscale c'est l'administration fiscale qui en fait a le droit d'en faire la demande et dans ce cas là le vendeur doit être en mesure de fournir ce registre à l'administration fiscale s'agissant des opérateurs de plateforme on va voir ici deux types deux types d'opérateurs de plateforme premièrement il va y avoir un registre au titre des opérations dites qui seront dites facilité par les opérateurs de plateforme autrement dit il s'agit de toutes les opérations dans lesquelles l'opérateur de plate plateforme va s'intermédier va agir en tant qu'intermédiaire donc toutes ces opérations dites facilité devront être reporté également dans un registre opération par opération avec un certain nombre de détails qui sont prévus par la réglementation européenne donc ça c'est premier type de registre pour les opérations facilité donc de manière assez on va dire ça englobe beaucoup d'opérations et ensuite un registre un peu plus précis pour le coup qui donc rejoint le registre dont je vous ai parlé pour les vendeurs e-commerce donc c'est un registre qui vise toutes les opérations au titre desquelles la plateforme est réputée acheteur revendeur donc ici on va voir de manière alternative soit le registre des inscrits au guichet OSS et OSS si la plateforme a opté pour ces guichets là si elle n'a pas opté pour ces guichets là dans ce cas là il va falloir qu'elle tienne une comptabilité détaillée au titre de ces opérations pour lesquelles elle est réputée acheteur revendeur je vous propose maintenant de regarder un petit point de focus sur les obligations DEB et DES peut-être que vous connaissez cette obligation ce sont des déclarations un peu spécifiques la première la DEB est une déclaration d'échange de biens elle implique donc de déclarer à l'administration les biens qui partent de France ou qui entrent en France pour permettre à l'administration à la fois de suivre des biens mais également d'avoir des informations statistiques pour cette année suite à la réforme de l'OSS certains opérateurs ont été exemptés du dépôt des DEB au titre des ventes à distance avant il fallait déposer des déclarations d'échange de biens au titre des ventes à distance qui partaient de France mais également celles pour lesquelles les biens rentraient en France à compter de 2021 et de juillet 2021 surtout beaucoup d'opérateurs ont été exonérés du dépôt de ces déclarations dès lors qu'ils avaient opté pour l'OSS seule une catégorie d'opérations et d'opérateurs sont restés dans le champ de cette déclaration d'échange de biens c'est les opérateurs français qui expédient des biens depuis la France avec l'option pour l'OSS donc tous les autres opérateurs qui ont opté pour le guichet d'OSS ne sont plus obligés de déposer des déclarations mais seules les sociétés françaises qui expédient des biens depuis la France au profit d'autres territoires de l'Union européenne étaient tenues de déposer des déclarations d'échange de biens dès lors qu'ils avaient fait plus de 460 000 euros de chiffre d'affaires même s'ils ont opté pour l'OSS à compter de 2022 maintenant on a une nouvelle réforme qui va s'appliquer une autre réforme qui n'est pas liée à la réforme e-commerce mais c'est une réforme qui est venue toucher au champ des déclarations d'échange de biens mais également des déclarations d'échange de services les déclarations d'échange de services donc c'est pour l'ensemble des opérations réalisées au profit d'assujettis donc d'autres entités professionnelles dans d'autres états membres et normalement vous êtes tenu de déclarer le chiffre d'affaires que vous avez réalisé au profit de ces assujettis étrangers à compter de 2022 il n'y aura plus de deb et de des en fait il y aura deux documents différents un document très simple qui s'appellera état récapitulatif qui sera tant pour les ventes de biens en profit d'assujettis que pour les ventes de services au profit d'assujettis donc une partie des données des deb et une partie des données des déclarations européennes de service c'est cet état récapitulatif contiendra des données qui sont plutôt simples à extraire le numéro de tva le chiffre d'affaires et le type d'opération réalisée en parallèle il faudrait pas il ne faudrait pas oublier que potentiellement vous allez quand même être tenu de déclarer vos opérations d'échange de biens au profit particulier également de donner plus d'informations à l'état vous serez tenu par exemple sur demande de lycée de déposer des déclarations statistiques une enquête statistique afin de déclarer les échanges de biens que vous réalisez depuis la france ou vers la france au sein d'une enquête statistique qui sera sur demande donc c'est l'insee qui l'adressera aux opérateurs concernés en décembre et cette obligation implique bien sûr de prévoir dans ces systèmes de nouvelles extractions mais également de prévoir d'intégrer des données complémentaires puisque cette modification qui est dans le projet de loi de finances actuellement implique que de nouvelles données comme le pays d'origine des biens le lieu de production des biens plutôt soit indiqué dans les déclarations c'était un petit point de focus qui est un peu plus large que la réforme e-commerce mais c'est une des obligations pour lesquelles les sociétés doivent anticiper un changement de paramétrage. Et on vous propose maintenant de conclure et puis après de passer à votre phase de questions. Merci Grégoire, merci Clémence. Effectivement je pense que leur propos était de montrer qu'on soit opérateur de e-commerce ou qu'on soit qualifié de plateforme au sens de la nouvelle réglementation on a de plus en plus d'obligations qui viennent s'ajouter aux opérateurs de e-commerce ou de plateforme effectivement une règle donc une réforme substantielle des règles de territorialité de collègues de la TVA donc on a une collègue de la TVA sur certaines dans certains cas sur certains opérateurs comme vous avez pu le voir ça va dépendre de vos flux est-ce que vous faites des opérations de vente de biens de plus ou de moins de 150 est-ce que les biens viennent d'un pays hors union européenne ou dans l'union européenne c'est donc une réforme technique qui nécessite une étude au cas par cas vous l'aurez compris et qui va du coup engendrerait non seulement donc un nouveau régime de TVA mais des nouvelles obligations déclaratives avec les guichets expliqués par par clémence les différents registres vos nouvelles responsabilités en tant que plateforme telle que l'a expliqué grégoire notamment avec les obligations déclaratives à qui dérivent de l'article 242 bis mais les nouvelles deux obligations qui vont dériver aussi de la réforme d'accès voilà et pour conclure un peut-être une question à se poser sur le paramétrage de vos systèmes qui effectivement va peut-être nécessité de revoir en profondeur les régimes que vous appliquez jusqu'à présent à vos flux et voir s'ils sont conformes avec la nouvelle réglementation s'il y a besoin de régulariser pour le passé voilà et enfin un sujet d'actualité le Brexit on a commencé à vivre avec on continue à vivre avec mais pareil les les flux avec avec le Royaume-Uni du coup sont passés dans une catégorie qu'on appelle import export donc de en vente de biens importés avec toutes les règles qui en découlent qui ont exposé Clémence et Grégoire en synthèse beaucoup de une extension de vos responsabilités en tant qu'opérateur de commerce une extension des obligations de vos responsabilités et des régimes applicables à vos opérations voilà merci à tous de nous avoir écoutés Eva je vous relaisse la parole oui merci à merci à tous les trois pour votre présentation qui a suscité énormément de questions sur des thématiques tout au long de la présentation donc je vous lis par exemple la première de Lucille Guillemasse excusez-moi si je prononce mal quand on parlait de vente quotidienne d'un traco il me semble on a parlé non on a parlé d'un seuil des 10 000 euros qui s'appliquent pour les envois dans l'UE mais la question était est-ce qu'elle s'applique sur la somme de tous les pays différemment ou chaque pays un par un alors là dessus le seuil s'applique pour toutes les opérations réalisées dans l'ensemble des états membres donc c'est pas contrairement à ce qu'il y avait avant la réforme où on appliquait bien un seuil par état membre ici c'est un seuil global qui englobe tous les états membres dans lesquels les ventes à distance sont réalisées super merci beaucoup deuxième question de adrien massary comment traiter le cas où un acheteur d'un autre état membre vient en france pour éco pour récupérer le produit acheté sur le site alors on a traité dans cette présentation des ventes à distance les ventes à distance ça implique que les biens soient transportés d'un état membre vers un autre ou dans le cadre des ventes à distance de biens apportés d'un territoire tiers vers un état membre de l'union européenne lorsqu'on est sur des opérations où il n'y a pas de transport et où le particulier vient acheter tout simplement le bien localement on est sur une vente locale et c'est c'est traité de la même façon que si vous alliez à votre boulangerie donc c'est à dire on vous applique la tva française dès lors que le bien est en france et ça ne passe pas dans les guichets et registres qu'on a vu puisque c'est c'est tout simplement des ventes locales donc soumis à une tva locale enfin en tout cas répondant aux obligations locales tout à fait jessy délande ensuite demande s'il ya un dépassement de seuil justement dédicat donc on revient sur le même sujet du seuil des 10 000 mais en cours d'année que doit-on faire en fait quand appliquer le taux de l'état membre de consommation ou alors est ce qu'il faut l'appliquer qu'à partir de l'année d'après alors ici par rapport au seuil dès lors que ce seuil de 10 000 euros sera dépassé on va automatiquement basculer dans le principe de taxation est à mon destination ce qui implique que si en fait dès la première opération qui vous fait basculer votre chiffre d'affaires à plus de 10 000 euros dès cette opération celle ci enfin cette opération là sera réputé taxé dans l'état membre de destination et dans ce cas là il faut appliquer le taux de cet état membre là super très clair merci beaucoup une question de lucie gilmas qui nous demande si la tva déclaré via le guichet mos est déductible en france alors il faut pas confondre tva déductible et tva collecté la tva qui est déclaré dans le cadre des guichets c'est de la tva que vous avez collecté sur vos ventes qui sont réalisés dans d'autres états membres donc c'est tva vous la devez à l'état et c'est pas une tva qui est déductible elle est déductible dans aucun état membre vous avez collecté de la tva sur votre vente la tva qui est déductible c'est la tva que vous avez sur vos achats et là c'est une c'est une tout autre problématique et en tout cas pour récupérer de la tva étrangère qui est liée par exemple à des achats et des reventes de biens on le fait pas à travers les guichets en fait les guichets sont là que pour gérer la tva collectée si on a besoin de déduire de la tva étrangère il faut passer par d'autres procédures qui dépendent de son lieu d'établissement et de d'autres formalités administratives enfin donc j'ai essayé de répondre en même temps sur vos questions avec les réponses données par par kpmg donc la dernière question que je vois est celle de mohamed qui nous demande si cette réforme a un impact sur les prestations de services facilitées par les plateformes bien tout au long de la présentation vous avez beaucoup mentionné les biens mais il est vrai que j'ai vu à un moment dans une des slides sur les ventes intracommunautaires vous avez bien mentionné notamment tout ce qui était service électronique en fait vente de services électroniques effectivement alors ici pour les prestations de services électroniques en question elles vont être prises en compte pour calculer le fameux seuil des 10 000 euros pour les ventes à distance intracommunautaires alors après par contre sur le régime des plateformes les plateformes enfin la réforme ne va impacter que les livraisons de biens que les ventes à distance intracommunautaires et les ventes à distance de biens importés à l'exclusion des prestations de service ok très clair alors je vérifie si dans le chat on a encore quelques questions je pense une dernière de jesse des landes encore est ce qu'il faut un registre si on est en dessous du seuil des 10 000 euros alors le le registre de 10 000 le registre c'est uniquement lorsqu'on est inscrit sur un guichet et c'est sans lien avec le seuil des 10 000 euros si on est en dessous de 10 000 euros et qu'on décide de s'inscrire sur un guichet on devra déposer on devra constituer ce registre c'est pas lié le critère vraiment pour savoir si on doit constituer ce registre c'est de savoir est ce qu'on est inscrit soit à l'OSS soit à l'iOSS c'est très clair je pense que on a répondu à toutes les questions n'hésitez pas à reposer vos questions dans le chat ou dans la rubrique questions si vous avez encore encore quelques quelques points d'interrogation autrement je pense que nos amis de chez kpmg ont laissé leur leur contact pour que vous puissiez les contacter directement si on peut les laisser on peut les laisser dans le chat si vous souhaitez on va le faire tout de suite super une équipe qui est dédiée à toutes les problématiques plateformes et commerce comme je le disais donc si vous avez des questions on a on a non seulement les règles techniques mais on a le recul pratique de nos clients qui pour certains font face à la difficulté de remplir les obligations déclaratives ou font face aux difficultés de collecte de la tva sur les importations de biens de plus de 150 euros etc donc on a aussi on est aussi la capacité de vous donner un retour une recommandation pratique sur comment gérer ces situations un peu délicat ben merci beaucoup merci à vous et ben merci beaucoup pour cette très belle présentation je je me permets aussi de rappeler à tout le monde que cette présentation était enregistrée et que donc vous recevrez un lien par email à la fin avec l'enregistrement et puis et puis voilà n'hésitez pas surtout n'oubliez pas de joindre la communauté cfo connect pour ceux qui ne sont pas déjà inscrits et puis merci encore à kpmg pour cette présentation très détaillée et pour la réponse à toutes nos questions